Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter une liste d'options dans un fichier Numbers. Donc ici, je vais ouvrir premièrement Numbers, qui se trouve ici. Puis, je vais ouvrir mon fichier. Donc, par exemple, ici, ce fichier. Donc, je vais cliquer sur « Modifier » dans le coin haut à droite parce que mon fichier est présentement en mode aperçu. Donc, voilà, je suis maintenant en mode modification. Donc, ce que je veux faire, c'est ajouter une liste d'options. Par exemple, ici, dans les sous-groupes, j'aimerais sélectionner à partir d'une liste d'options. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des lignes de ma colonne. Donc, pour ce faire, je vais prendre le coin ici, le petit point, je laisse mon doigt dessus et je descends comme ça et je relâche. Donc, ma colonne est maintenant sélectionnée. Vous allez cliquer dans le haut sur le pinceau et vous allez aller ici dans « Format ». Dans le format, on va aller sélectionner « Menu contextuel ». Et ici, on va mettre les divers éléments qu'on veut dans notre liste. Donc, par exemple, si tu désires avoir plus de trois éléments dans ta liste, il te suffit de cliquer ici sur « Acheter un nouvel élément ». Et pour supprimer un élément, il te suffit de cliquer ici sur le point rouge. Donc, une fois que j'ai terminé, j'appuie ici sur « Format » et je peux retourner ici en cliquant à l'extérieur du menu. Donc, ici, vous voyez automatiquement, on voit « Groupe 1 » s'afficher dans chacune des cellules. Donc, en appuyant avec mon doigt sur la cellule, on voit automatique un menu qui apparaît une liste d'options. Et il me suffit d'appuyer sur l'option que je désire. Comme ça, rapidement, je peux aller choisir parmi les diverses options pour chacun de mes élèves. Donc, voilà, c'était comment ajouter une liste d'options dans un tableau dans Numbers. Merci. 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 Merci.